Donc l'Hippocampe est d'un bateau qui date de 1973, c'est un bateau qui est plus éloigné et plus dense en coquille Saint-Jacques. Donc vous imaginez bien que c'est drague à parsemée, mais il y a aussi un petit coquillage qui fait la taille d'un pouce, qui est la crépidule. La crépidule en fait, c'est un coquillage ou un coquillage invasif, c'est-à-dire que la crépidule n'était pas historiquement présente en baie de Saint-Brieuc. Depuis maintenant près d'un siècle, tout le littoral bretout, et notamment la baie de Saint-Brieuc. Pourquoi je vous dis ça ? Et bien depuis 50 ans, cette colonisation par la crépidule a largement modifié la répartition espaciale de la coquille Saint-Jacques. Les zones à la pêche de la pêche de Saint-Jacques ne le sont plus enchantées. Donc la crépidule est véritablement un enjeu et un inconvénient majeur à la pêche sans être brilleux. Donc il y a différents programmes d'études pour essayer de voir comment de cet inconvénient essayer d'en sortir un certain nombre d'avantages, essayer de valoriser ce coquillage, mais pour le moment où le travail est entamé. Je vous disais, parce que l'un des enjeux majeurs pour la pêche bretonne, mais globalement pour la pêche française, c'est bien de renouveler cette flottinité. Nous réalisons très clairement les bateaux qui ont été construits il y a 30 ans ou 40 ans. Nous ne sommes pas à d'ailleurs désactérés au plus au contexte énergétique, selon le point de notre consommateur de la pêche, et le véritable défi pour nous et le plus enregistré aussi, pour éviter les pêches de la pêche, et l'inviter les dernières plus. ... ... ... ... ... Alors là, le patron du chalice, c'est David Lecoq. Là aussi, c'est un navire polyvalent, c'est-à-dire qu'il fait à la fois le métier de drague à coquilles. Pendant les jours de pêche, c'est l'un bien arrivé. Et le manque du temps, c'est à faire des chalices. On peut voir le portier qui est en couleur et un filet en dessous. On peut voir le chalice. À la place des poignées qui vont au chalice, il y a des panneaux. Les panneaux qui vont au chalice, les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs. Le chalice, il y a des situations qui peuvent être les chalices. C'est-à-dire que la pêcheur, le 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 pêcheur. La sèche. Et là, on est en pleine période de sèche. Donc si vous voulez manger des fêtes de saison, je vous invite à aller déguster de la sèche à la broquette. C'est excellent. Je vous invite à aller déguster de la sèche. Je vous invite à aller déguster de la broquette. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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